Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour découvrir un nouveau fait de langue. Observez le texte suivant. Ich sehe einen Mann erjogt im Park. Il est composé de deux phrases indépendantes, autrement dit de deux phrases pouvant exister l'une sans l'autre. La première phrase serait tout à fait correcte sans la seconde, de même que la seconde sans la première. J'ai la possibilité de reformuler ces deux phrases pour n'en faire qu'une, comme dans l'exemple suivant. Ich sehe einen Mann, der im Park joggt. Notons cependant que la deuxième phrase, lors de cette opération, a légèrement été transformée. Le sujet a disparu, remplacé par der. Et le verbe, lui, a changé de position puisque nous le retrouvons à la fin de la phrase. C'est là la marque d'une subordonnée. En fait, nous avons affaire ici à une subordonnée relative. C'est une extension du groupe nominal. Elle vient apporter des informations sur l'homme, dont il y a ici question, comme pourrait le faire un adjectif épithète si, par exemple, je disais Ich sehe einen großen Mann. Nous avons donc affaire ici à une proposition principale. Ich sehe einen Mann. Et à une subordonnée, qui vient compléter le mot Mann. Ich sehe einen Mann, der im Park joggt. Observons à présent un autre exemple. Ich sehe drei Kinder. Sie singen in einem Chor. Je vois trois enfants. Ils chantent dans un Chœur. De la même façon, nous pourrions ici ne faire qu'une seule phrase. Ich sehe drei Kinder, die in einem Chor singen. Nous nous retrouverions avec une proposition principale. Ich sehe drei Kinder. Ainsi qu'une subordonnée relative. Die in einem Chor singen. Cette subordonnée venant elle-même compléter le mot Kinder. Complétons nos observations. Nous avons bien ici des principales. Ich sehe einen Mann. Ich sehe drei Kinder. Ich sehe ein Kind. Ich sehe eine Frau. Ainsi qu'un certain nombre de subordonnées. Einen Mann, der im Wald joggt. Drei Kinder, die einem Chor singen. Ein Kind, das mit einem LKW spielt. Eine Frau, die mit ihrem Kind spaziert. Ces subordonnées sont introduites par des pronoms relatifs. Comme l'indique le terme pronom, il s'agit d'éléments mis à la place de nom et qui reprennent donc ces derniers. Der fait ici référence au mot Mann. Die fait référence au mot Kinder. Das fait référence au mot Kind et die au mot Frau. Il y a donc concordance en genre et en nombre entre le pronom et ce qu'il reprend. Ce qu'on appelle son antécédent. Faisons le point. Ich sehe ein Kind, das mit einem LKW spielt. Dans les subordonnées relatives, comme dans les autres subordonnées d'ailleurs, le verbe conjugué est placé à la fin. Pour choisir le pronom relatif à utiliser, je commence par regarder ce qu'il reprend, ce qu'on appelle son antécédent. Celui-ci le précède systématiquement. Complétons notre analyse à l'aide d'autres exemples. Hier est die guitare, die ich gekauft habe. Voici la guitare que j'ai achetée. Der Junge schüttelt das Geschenk, das er zum Geburtstag bekommen hat. Le garçon secoue le cadeau qu'il a eu pour son anniversaire. Das ist der Reporter, den ich getroffen habe. C'est le reporter que j'ai rencontré. Comme tout à l'heure, nous avons bien ici différentes principales. Der Junge schüttelt das Geschenk, ainsi que des subordonnées relatives. Dans la première phrase, le mot guitare est féminin. J'ai un pronom relatif féminin. Dans la deuxième, l'antécédent Geschenk est neutre. J'ai donc ici un pronom relatif neutre. Et dans la troisième, je n'ai pas der cette fois-ci, mais den. Mais qui est également un pronom relatif masculin. C'est tout simplement parce que pour choisir le bon pronom relatif, il faut respecter une deuxième étape. Il faut en effet observer quelle est la fonction du pronom au sein même de la subordonnée. Das ist der Reporter, den ich getroffen habe. C'est le reporter que j'ai rencontré. J'ai rencontré qui ? Le reporter. Tel est donc complément d'objet direct du verbe très fun et doit donc être mis à l'accusatif. Retenons donc qu'en plus de regarder l'antécédent afin de choisir le genre et le nombre d'un pronom relatif, il me faut aussi regarder quelle est sa fonction dans la subordonnée. Si le pronom est sujet, je choisirai le nominatif. Petite chose sympathique, la déclinaison du pronom relatif est identique à celle de l'article défini, sauf au datif pluriel, ou au lieu d'avoir den, j'ai denen, ainsi qu'au génitif, mais le génitif ne nous intéresse pas pour l'instant et sera abordé dans une vidéo de niveau 2. Soulignons pour terminer que l'accusatif et le datif ne sont pas réservés au COD et au COI, mais peuvent aussi être associés à l'emploi de préposition comme dans l'exemple suivant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.